Bonjour, je m'appelle Alec Degboe, j'ai 37 ans, je suis marié, j'ai une fille, bon, c'était juste pour humaniser le discours. Je suis associé cofondateur de Cano Consulting et j'exerce dans le conseil depuis 12 ans. Pour moi, le conseil, c'est avant tout aider son client et lui enlever une épine du pied. Quand il nous appelle, c'est qu'il a un problème, c'est qu'il a des enjeux, comment on va l'aider à y répondre, ce qu'on va faire pour lui, et surtout de manière très concrète, et comment on va répondre aussi aux objectifs de l'entreprise. Donc nous, notre métier, c'est ça, c'est aider nos clients à répondre à leurs problématiques en leur proposant des solutions concrètes. Cano a pour mission d'aider l'ensemble des secteurs du secteur de l'assurance. Vous, en tant qu'individu, lorsque vous avez un sinistre automobile, ou chez vous, par exemple, vous vous attendez à être remboursé le plus vite possible. Ou alors, quand vous allez chez un professionnel de santé, c'est quelle va être la prise en charge par rapport à ça. Pour pouvoir répondre à ces problématiques-là, ces assureurs se dotent d'outils. Et nous, on va les aider à mettre en place ces outils ou à améliorer leur processus pour que, in fine, vous, vous puissiez être remboursé le plus rapidement possible. Dans cette chaîne de valeur, on a également les éditeurs de marché qui, eux, proposent les outils aux assureurs. Et donc, on peut également travailler avec ces éditeurs-là à mettre en place ces outils chez les assureurs pour qu'in fine, vous, vous soyez bien dans votre quotidien. Pour nos clients, on est différents parce qu'on connaît leur métier. Nous, on est exclusivement spécialisés dans l'assurance. Et on connaît également l'IT. Et aujourd'hui, l'IT et les métiers, c'est souvent compliqué. Donc, c'est comment nous, on se met au milieu pour répondre à la fois aux enjeux métiers, aux enjeux IT, pour en faire une seule feuille de route commune qui réponde aux besoins stratégiques. Ensuite, pour les candidats, on est différents parce que nous, on dit toujours la vérité. Le conseil, c'est des missions qui peuvent être longues, des missions qui peuvent être courtes, des missions qui peuvent être sympas, des missions qui peuvent être un peu moins sympas, mais on vous le dira toujours. Ensuite, on vous apportera toujours une expertise, soit sur une problématique, soit sur un outil, parce que nous, on est obligé d'être prospectifs et d'aller voir ce qui se passe demain puisque notre métier, c'est d'être sous-traitant d'autres métiers. Et enfin, juste parce qu'on est sympas. Je vais terminer par une anecdote. Il y a deux jours, je me promenais dans les bureaux et là, je me rendais compte que je ne connaissais plus tout le monde. Et c'était assez bizarre puisqu'on est une boîte en développement. Jusqu'ici, je connaissais chacune des têtes. Là, je vais voir Nagel Shechtaoui, notre RH, et je lui dis, tiens, je me sens un petit peu perdu dans les bureaux. C'est bizarre, non ? Il ne dit rien. Deux jours plus tard, il nous programme un apéro un vendredi soir avec du champagne, des gâteaux qu'il a concoctés lui-même jusqu'à 2h du matin la veille pour nous permettre de nous connecter et surtout d'échanger avec chacun. Quand je suis rentré chez moi, je peux vous dire que j'étais rempli. Et c'est très bizarre parce que c'est quand même le monde professionnel, mais en même temps, c'est mon petit bébé. Et c'est Nagui qui nous a permis de nous unifier. Franchement, venez chez nous, c'est sympa. Merci. Merci. Merci.